La première question est pour toi Gilles, le film vient d'une adaptation du livre de Richard Bausch. Qu'est-ce que vous a attiré de son oeuvre ? D'abord son style. À part le titre, c'est pas mal. Son style, parce que Richard est un grand styliste qui a un sens de l'humain, un sens de l'observation. Il excelle, il est extraordinaire pour raconter dans des petites histoires la complexité des relations familiales ou des relations de couple. Et donc j'ai lu d'abord ces nouvelles de manière comme ça dans une traduction française. Et je me suis dit mais en fait on pourrait peut-être faire quelque chose avec l'ensemble de cette matière. Et c'est vrai que j'ai pensé au travail qu'avait fait Robert Altman avec Shortcut à partir des nouvelles de Raymond Carver. Et je me suis dit on peut peut-être s'inscrire dans cette filiation-là. Et essayer de construire un film que j'appelle Mosaïque. C'est-à-dire un tout fabriqué de plusieurs morceaux qui à la fin trouve une seule unité. En été ce sont trois histoires séparées qui sont séparées mais liées. C'est très étrange le parcours que l'expectateur doit faire. Et comment avez-vous travaillé pour nous tenir là ? C'est une alchimie assez complexe parce qu'il faut faire liant sans lien artificiel. Sans trop forcer de manière artificielle les points de jonction entre les récits. Et on fait confiance. Je pense que le spectateur moderne est un spectateur qui accepte d'être déstabilisé, d'être promené, de ne pas savoir où on va, etc. Et je pense que les histoires fonctionnent en résonance les unes avec les autres. Parce que c'est finalement l'histoire de deux pères qui sont mis à l'épreuve par leur fille. Et d'un fils qui est mis à l'épreuve par ses parents. Par la vie désastreuse conjugale de ses parents. Et puis petit à petit il va y avoir des points de jonction objectifs des trois récits pour trouver la forme finale du film. Ce sont trois histoires de famille. Très étrange famille avec des situations très différentes. Où le thème je crois il semble être l'aliénation entre autres. C'est-à-dire qu'il n'allait pas communiquer. Il ne se comprend pas et personne ne fait aucun effort de se comprendre. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une grande difficulté de communication entre les générations. Donc c'est très compliqué. Et c'est aussi comment à un moment donné il y a une incapacité des parents à lâcher leurs enfants. Mais à juste titre. Parce que quand un père voit sa fille dériver, il est obligé d'intervenir. Et en même temps c'est compliqué. Une fille veut aussi sa liberté. Et ça raconte je pense la complexité des choses. Mais en même temps les trois récits s'opposent. Ils ont des dynamiques inverses. Et moi ma conviction profonde c'est que les familles c'est le lieu de tous les tragédies. Mais aussi le lieu de tous les refuges possibles. C'est l'un et l'autre. Absolument. En effet Alice c'est ton tour maintenant. Ton caractère a une submission totale à son mari, son nouveau mari. C'est une submission très physique, très grave. Qui est aussi beaucoup insupportable à voir pour nous. Comment as-tu travaillé pour te plonger dans ce rôle qui je crois doit être aussi difficile à faire ? Oui je pense que de loin c'est le rôle le plus difficile que j'ai eu à faire jusqu'à présent. Et d'ailleurs je remercie Gilles de m'avoir fait confiance pour ça. En fait dans le film il n'y a jamais vraiment de scène de violence à proprement parler. Il y a une scène où il me force à rester chez nous. Où là on devine un petit peu. Mais il n'y a pas vraiment de scène violente. A chaque fois c'est l'après. Donc oui c'est un... Elle est complètement dans la soumission physique de cet homme là. Mais pour le coup pour le tournage pour moi en tant qu'actrice. Il fallait que j'imagine la soumission morale. L'état psychologique en fait qui suit ces scènes là. Qui suit... En effet la première scène c'est ça. La première scène après le mariage. La violence psychologique c'est... Mais même après la scène où son père il arrive chez elle. Oui nous on voit les coups sur le visage. Mais on ne l'a pas tourné cette scène là. Donc moi il a fallu que je me la raconte. Il a fallu que j'imagine ce qui a pu se passer. Et dans quel état elle peut être à ce moment là. Quand en plus son père arrive etc. Donc c'était difficile dans la mesure où c'était un... Un vrai travail d'imagination. C'était très psychologique quoi. Mais après comment je l'ai bossé. Je l'ai fait à l'instinct. J'ai aussi fait énormément confiance à Gilles. Qui dès le départ m'a dit. Oublie ta petite voix, ta outil. Lâche-toi. Il faut qu'il y ait du lâcher prise. Donc j'ai essayé d'être dans le contrôle le moins possible en fait. Est-ce que tu as jamais eu des problèmes de communication avec tes parents ? Par chance, non. Non, je suis très proche de mes parents et on est très fusionnel. Bon. C'est là où toute la notion du travail d'acteur a sens. Voilà. C'est qu'elle ne vient pas du tout de cette histoire là. Mais sa capacité d'imagination a permis de trouver une très grande vérité dans le jeu. Et ça c'est tout le talent d'une actrice quoi. Écoute Gilles, quel genre de réalisateur es-tu avec tes acteurs ? T'es très rigide, t'es très... Tu peux répondre. Après tu réponds comme ça on voit exactement. Je pense que Gilles c'est quelqu'un qui sait très vite cerner les gens. Donc il ne se comporte pas avec Vincent Rottier comme il va se comporter avec moi, comme il va diriger Eric Elmosino. Je pense qu'il fait vraiment en fonction de la personne qu'il a en face de lui. Et ça c'est hyper agréable. Mais ce n'est absolument pas quelqu'un de rigide. Ce n'est absolument pas quelqu'un qui impose un point de vue. Il est vachement à l'écoute. On a une liberté d'expression énorme. Et ça pour nous c'est hyper agréable. Et à la fois il sait ce qu'il veut. Et il sait nous le faire comprendre et entendre en juste deux phrases. J'ai une anecdote assez drôle pendant le tournage une fois. Gilles m'a juste dit dans cette scène je veux qu'on sente l'odeur du cendrier froid. Ah voilà. Alors sur le moment on est complètement... Mais qu'est-ce que je fais avec cette info ? Et en fait, contre toute attente, je l'ai prise et en fait ça a super bien fonctionné. Non il est très fin. Il est très fin dans ses instructions. C'est jamais incompréhensible. Et à la fois c'est jamais trop facile non plus. C'est jamais trop évident. Il ne te dit pas juste là t'es contente, là t'es triste. Il est très sensible, c'est très subtil. Bon voilà, tu es le réalisateur parfait. Voilà. Non mais c'est vrai qu'une fois qu'on a travaillé avec Gilles, nous en tant que comédien, enfin moi je sais que c'est pour moi, on devient très exigeant après. Parce qu'en fait on se laisse complètement diriger, on n'a rien à... Enfin on n'est jamais dans le conflit. Enfin moi je lui faisais une confiance aveugle. C'est vrai qu'après parfois ça peut être plus difficile quand il y a un niveau de la communication avec d'autres metteurs en scène. C'est pas aussi évident. C'est vrai que c'est... Non Gilles c'est fabuleux de travailler avec lui. Bon merci beaucoup à Gilles Bourdeau et Alice Isaz du film Espaces menacés. Merci beaucoup Angela Cervi, Fred Fin Radio du Festival Insider. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada